Le GFHC est le groupe francophone d'hématologie cellulaire, ou GFHC, et c'est donc une structure qui rassemble essentiellement en France, mais aussi en international, et en particulier en Belgique, l'ensemble des biologistes qui s'intéressent à toutes les composantes de l'hématologie cellulaire. Le GFHC a pris à son propre compte ce réseau, et nous avons créé effectivement le réseau qui s'appelle le réseau Andral. Le réseau Andral, c'est un réseau de télé-expertise en cytologie hématologique, c'est le premier réseau à couverture nationale en France. L'idée a été au départ de proposer une solution pratique. Pour un biologiste qui est inscrit au réseau, il a la possibilité, en déposant son dossier, d'obtenir une réponse en moins de 24 heures. Cette réponse est donnée par deux experts, qui appartiennent à un poule et qui assurent une veille cytologique. Ces experts sont bénévoles, ils travaillent par binôme, chaque binôme couvre une semaine, avec un tour de rôle. Donc globalement, le groupe se constitue d'une quarantaine de relecteurs. Mon métier consiste à diagnostiquer des maladies à partir de la morphologie des cellules qui circulent dans le sang. Donc concrètement, lorsqu'on veut diagnostiquer une maladie, on va prendre un prélèvement de sang et effectuer un frottis sanguin, c'est-à-dire faire un étalement très fin de sang sur une lame de verre, qu'on va colorer avec une coloration spécifique qui permet de mettre en évidence des anomalies au niveau des cellules. J'utilise la plateforme Andral lorsque je suis confronté à des cellules qui vont me poser un problème d'identification morphologique ou bien parce que je vais être confronté à des difficultés d'interprétation biologique ou de classification diagnostique. Les bénéfices de cette plateforme dans ma pratique quotidienne, c'est d'abord de solliciter l'avis d'experts cytologiques qui sont reconnus dans la profession et d'avoir une réponse dans un délai rapide qui peut être compatible avec une prise en charge médicale urgente. Je dirais que c'est aussi intéressant pour le partage des connaissances et la formation médicale continue parce qu'en fait, en cytologie, on est toujours confronté à des problèmes ou des cellules qu'on n'a jamais vues ou rencontrées auparavant et on est dans des situations un peu inédites qui peuvent poser problème. Tribun fournit la solution informatique qui permet de mettre en œuvre un demandeur et un relecteur et nous avons développé notamment tout l'aspect réseau de garde qui permet de faire l'intermédiation entre la personne qui demande et la personne qui relie. Les trois grandes spécificités d'Andral, je crois que c'est la première fois qu'il y a la création d'un réseau national de garde en cytologie. C'est la mise en œuvre d'un dossier de télé-diagnostique qui va de la demande à la réponse et qui inclut tous les événements de traçabilité. Et c'est également la mise en œuvre des exigences réglementaires qui s'imposent à la télémédecine. Le rôle d'Orange dans le cadre du projet Andral est d'œuvrer en tant qu'hébergeur de données de santé agréé par le ministère de la Santé. Et Orange met à disposition ses services d'infrastructures d'hébergement pour les données médicales issues de la plateforme de télématologie Andral. Les prochaines étapes en matière de télé-expertise sont de développer les usages sur d'autres disciplines que l'hématologie. Orange est entré dans ce projet car il était porteur de nouvelles pratiques médicales et d'orientation métier qui permettent d'améliorer la prise en charge diagnostique et d'apporter l'expertise au plus près du patient. Le réseau Andral a ouvert en octobre 2012. Aujourd'hui, donc après environ 15 mois de fonctionnement, le nombre des inscrits a atteint les 300 biologistes. En termes d'activité, plus de 150 dossiers ont été relus avec un rythme mensuel qui est régulier qui est d'environ 10 à 12 dossiers par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501